Jeff, Jeff, Sarah, bon salut les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va vous faire une vidéo roux vous savez que fast drive se développe dans la roux et oui de plus en plus de fast drive devient importateur de toutes ces marques de roux enfin les plus grandes marques de roux et fast drive va proposer des cours de roux parce que la roux c'est pas comme une trottinette il faut prendre des cours et pour ça il y aura Sarah voilà donc là il y a son Instagram ça roule tout j'adore son Instagram j'en parle aussi pour l'Instagram de Kevin Kevin c'est ah bah mince Kevin regarde on va voir ton visage dans le miroir non c'est bon c'est bon bon voilà donc aujourd'hui on va vous expliquer un petit peu comment ça va se passer chez fast drive pour tout ce qui est prise de cours enfin c'est surtout Kevin qui est derrière la caméra qui va vous en parler et puis en fin de vidéo comme vous pouvez voir il y a la Hero la Master la S22 de Bonheur sur scène donc en fin de vidéo on vous fera un petit enfin Kevin qui a plus d'expérience que moi encore et Sarah vous feront un petit débrief sur ce qu'il pense de ses roux avantages inconvénients voilà alors pour les cours comment ça se passe mon petit Kevin c'est si j'ai bien compris c'est sur rendez vous obligatoirement c'est ça c'est ça donc en gros Sarah voilà une journée de la semaine qui est variable où elle a du coup son sa journée de congé du coup ça peut être un mardi un mercredi comme un jeudi d'accord un autre jour du coup il y aura une journée qui sera dédiée à la formation par semaine qui sera variable du coup on a initiation et cours donc en fait ils ont juste à appeler à t'appeler c'est ça à appeler ou passer en magasin ou passer du coup la commande sur le site internet d'accord et ensuite du coup on les appelleront les contacts pour savoir quel jour l'horaire c'est ça etc le tarif le tarif du coup il y a deux choses il y a l'initiation ou les cours d'accord l'initiation c'est pour ceux qui veulent vraiment ou ceux qui sont juste curieux ou qui veulent vraiment se lancer dedans mais avec une grosse hésitation d'accord donc ils hésitent vraiment et initiation de 20 minutes donc ça coûte 15 euros et après si on a les cours pour ceux qui veulent vraiment apprendre dessus se perfectionner dessus on est autour des 50 euros pour une heure d'accord alors initiation par personne initiation donc c'est avec les roues proposées par fast-track déjà tu as des roues d'essai c'est ça c'est ça c'est d'accord et il ya l'équipement ils doivent amener un équipement de sécurité casque des gants ou bah nous on essaie de les fournir s'ils en ont pas d'accord sinon si jamais ils ont déjà un propre équipement qu'ils peuvent aussi les ramener d'accord ouais c'est toujours mieux quoi et donc ça c'est initiation et les cours en fait qu'est ce que tentant initiation cours parce que pour moi bon initiation c'est vrai c'est les débuts cours c'est des cours de perfectionnement ils viennent avec leurs propres roues ou ils peuvent encore utiliser des deux alors en fait initiation c'est par exemple si jamais il ya un trotteur qui veut juste voir un petit peu les sensations en roue d'accord bah il vient on lui fait monter dessus pour lui donne un petit peu les premiers pas pour que il se donne une petite idée en fait de soi de celui dessus c'est ça alors que les cours c'est vraiment celui qui veut vraiment apprendre à savoir démarrer dessus savoir tenir un équilibre dessus savoir s'arrêter d'accord il faut faire attention la position des bases mais je crois que moi je vais en avoir besoin et on peut aussi se perfectionner ça c'est aussi à prendre de la marche arrière aussi je crois que j'en avoir besoin ça fait un petit bout un petit bout de temps que j'ai vendu ma sherman et que j'attendais la master je suis un petit peu rouillé là donc je pense que et puis j'ai appris sur le tas on m'a jamais donné de cours donc je pense qu'il ya certaines petites astuces que je connais pas et que je vais avoir besoin alors quand tu n'en as jamais fait il ya des étapes à pas brûler sinon tu risques d'abîmer ta machine d'abîmer toi même alors que quand tu passes par quelqu'un qui va avoir les bons conseils et l'expérience tu vas gagner beaucoup de temps et tu prends beaucoup de plaisir beaucoup plus vite c'est pour ça que moi si on m'avait je regrette de pas avoir eu quelqu'un qui vraiment me donne tous les conseils que je peux transmettre c'est que j'ai mis trois semaines avant de lâcher la main alors qu'en réalité j'aurais pu en une demi-heure en faire tout seul et est ce que tu peux prendre vraiment des mauvaises habitudes et après il paraît oui il paraît enfin je regarde la posture à moi je vois j'ai tendance à être un peu tordue donc j'essaie de corriger ça mais j'en vois beaucoup qui roule qui roule comme ça donc il ya certains moments ouais c'est ça tu prends une aspérité une bosse ça peut te mettre en danger c'est un grand mot on est tous très bien protégés mais bah oui les wheelers c'est vrai qu'ils sont toujours plus protégés que des trotteurs et ça c'est vrai que c'est bien pourquoi on a plus conscience du danger du face plan on n'a pas les freins c'est un comment vous appelez ça d'ailleurs non non oui ça le cut off mais on n'a pas les freins en fait c'est un ralentisseur vous n'avez pas un terme spécifique pour ça non parce que c'est on décélère ouais c'est ça en fait une décélération que tu fais en mettant du poids à l'arrière mais pour moi quand tu dois freiner d'urgence c'est plus sur de l'esquive vu qu'on a qu'une seule route est beaucoup plus maniable donc voilà on va mettre tout ça en place enfin vous allez mettre tout ça en place parce que je vais c'est vous qui allez gérer tout ça kevin et sarah aussi peut-être un deuxième formateur oui à l'avenir d'accord qui lui du coup aura une façon différente du coup de faire des formations d'accord il pourra certainement faire du coup des cours en fait sur comment rouler en ville ouais peut-être aussi sur les perfectionnements sur la position ou autre d'accord il ya peut-être il y aura aussi plus de disponibilité si jamais on voit qu'il ya beaucoup de demandes d'accord donc il y aura deux formateurs c'est ça sarah et un autre formateur qu'on annonce pas encore faut qu'on finalise tout ça donc ça va être un petit peu comme les bronzés font du ski il y aura des photos et vous pourrez choisir votre formateur formateur formatrice sarah eu un empêchement dossier 10 et maintenant ça va être brandon bon voilà voilà pour les cours je crois qu'on a tout dit hein on n'a rien oublié maintenant on va vous parler un petit peu actualité nouveauté surtout bégode et s 22 on va parler de la s 22 s 22 les expéditions des ex 22 attention sont prévues pour juin et oui il ya eu beaucoup de retard donc je vous rappelle c'est plus la s 20 maintenant c'est s 22 et pas mal de mises à jour donc expédition juin donc malheureusement je pense que ça arrivera que courant juillet c'est un petit peu dommage j'espère qu'on va pouvoir en profiter quand même pour le mois d'août voilà pour la s 22 pour tout ce qui est bégode kevin surtout tu me dis tu m'arrêtes si je me trompe les masters les masters arriveront je pense deux trois semaines avant les king song s 22 elles sont prêtes à expédier il manque juste quelques cartes mères il ya un petit problème d'approvisionnement carte mère donc je pense que d'ici je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir parce que j'ai on a beaucoup d'avancé kevin en nombre de vidéos mais je les arriveront je pense au moment où je vous parle là on est le 1er mai et oui la fête du travail et ils viennent travailler bien travailler comme quoi fastride a fait les vidéos que sur son temps libre on est dévoué sur chez fastride voilà donc là on est le 1er mai ils nous ont dit sûrement fin de semaine ça va être expédié donc ça va arriver début juin je pense je pense d'accord donc voilà pourquoi il ya un petit retard à cause de l'approvisionnement carte mère mais pas que vous savez que bonheur sur scène a fait une vidéo sur cette master et sur plein de nouvelles roues aussi pour fastride et vous annoncer un petit code promo un code promo master bonheur je crois tout en majuscules tout attaché où vous avez droit à avoir des masters en batterie litec au prix des masters en batterie non litec en batterie chinoise qu'est ce que c'est que la batterie litec alors je vais pas rentrer dans le détail mais en gros pour tous les trotteurs qui connaissent souvent pour les trottinettes on a des batteries no name des batteries chinoises qui sont entre guillemets low cost et on a des batteries samsung ou lg là c'est un petit peu différent donc samsung ou lg c'est un peu plus haut de gamme même si c'est quand même fabriqué en chine bon bref là c'est un petit peu différent mais en gros pouvez vous dire que toutes les batteries litec sont de meilleure qualité que les batteries bégode tout court donc fastride avait fait le choix initialement à importer uniquement ce qu'il y a de mieux pour ses clients en batterie litec cependant en plus du retard carte mère il ya un retard de fabrication des batteries litec parce que c'est fabriqué ailleurs je crois kévin c'est ça je sais plus dans quel pays mais c'est fabriqué ailleurs il ya un retard de fabrication de ses batteries donc pour pas que les clients est trop à attendre et pour que certains ils veulent leur ou tout de suite ils n'ont rien à faire que ce soit batterie litec ou batterie no name bah fastride va quand même en importer des masters en batterie bégode et vous aurez toujours le code master bonheur j'ai arrivé vous aurez toujours le code master bonheur qui fonctionne aussi bien sur les batteries litec que sur les non batteries litec donc je crois que ça fait 230 euros encore en moins sur votre master bon ça c'est dit je crois qu'on a tout dit on n'a rien oublié oui le shipping par avion il y en a quelques-uns dont moi j'ai commandé cette master et voilà moi je peux pas attendre donc il ya le code bonheur master bonheur je vais y arriver finalement 230 euros et vous pouvez rajouter par contre 650 euros de plus pour avoir votre roue bégode master ou n'importe quelle roue en fait en expédition par avion d'accord je vous parle de la master pourquoi parce que vous êtes nombreux à la vouloir la commander par avion pour la recevoir bien avant les autres et à partir du moment où elle est expédier cette master de chine faut compter 20 jours donc faut faire la commande via kevin directement à la boutique fastride demander une expédition par avion d'accord il va vous faire tout ce qu'il faut les liens de paiement tout l'administratif votre commande sera validée et après nous on va lancer la commande à l'usine expédition avion donc vous êtes sûr de la voir avant tout le monde donc ça veut dire vous allez gagner je pense bien un mois d'avance par rapport aux autres peut-être 20 jours d'avance par rapport aux autres ça vous permet de raccourcir le temps pour les impatients comme moi moi j'ai payé les 650 et j'espère la voir bientôt parce que ça me manque là il fait beau je vois tous arriver avec leur roue là voilà j'ai envie de m'amuser un peu pour cet été bon je crois que j'ai tout dit maintenant ça va être vous qu'elle ait parlé tous les deux vous avez plus d'expérience que moi donc sur ça je vais vous laisser la parole vous avez essayé aussi bien la héros la master que la s22 pour toi kevin c'est quoi avantage inconvénient tu as des préférences tu n'as pas de préférences moi préférence quand même si ce sera la master moi j'ai la sherman qui est juste derrière là bas et je cherchais une roue en fait pour m'amuser avec parce que sur une sherman en fait elle est lourde c'est une routière et on peut pas vraiment s'amuser avec parce qu'elle est assez basse aussi donc quand on part en forêt on risque de gratter sur les crash bars elle est lourde donc on peut pas sauter avec non plus et puis en termes de puissance c'est pas la plus torquée non plus donc moi au début j'avais je craquais un petit peu voir les 22 parce que sur 26 volts c'était la première roue qui a été annoncée avant la master puis son design est aussi atypique finalement après l'avoir testé c'est pas ma préférée parce que je sens qu'il ya quand même un petit freinage quand j'accélère et qu'elle n'est pas aussi maniable que la master ou l'aéro l'aéro par contre elle est intéressante en ville parce qu'elle reste très confortable le seul souci qu'elle c'est qu'elle n'a pas assez d'autonomie pour moi ni assez de puissance par contre la master à l'autonomie on va dire suffisante donc elle est ni trop grosse ni trop petite elle a aussi assez de torque et en plus elle a une suspension qui est quand même plus souple et plus dur donc en gros on peut quand même l'arrêter contrairement des poils aéros bon tu parlais d'autonomie parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies au niveau autonomie je sais que Juju a réussi à faire 60 km avec la aéro nous entre autres on est habitué à un voltage et un ampérage l'ampérage nous c'est ce qui fait l'autonomie ça veut dire 10 20 35 ampères plus vous montez plus vous allez avoir de l'autonomie en roue il pense pas pareil que nous c'est en water d'accord donc la aéro c'est 1600 water 1800 water comme sur l'ARS la master forcément elle a plus de water donc elle aura plus d'autonomie nous on en propose deux en 2000 et en 2400 water d'accord donc oui forcément il y aura plus d'autonomie avec celle ci tu parlais de torque ils sont pas tous le couple c'est l'accélération voilà c'est ça donc tu me dis qu'il y avait plus tu préfères l'accélération de la en fait on a plus de coups sur une master que sur la charman par exemple d'accord on peut renvoyer un petit peu plus fort l'accélération à la décélération d'accord puis par exemple si on part au froid et que le moteur s'emballe risque moins de couper que sur la charman d'accord sûrement des grosses côtes par exemple la charman a plus de risque de couper et de chauffer d'accord d'accord la s22 elle a 2200 moteur elle a une suspension qui est vendue pour dur d'accord vu que c'est un ressort en fait qui est dessus donc du coup si on fait des gros sauts ou c'est pas on fait des escaliers où on sentait des gros trucs la suspension sera très efficace mais en ville on sentira quand même les imperfections de la route d'accord elle est pas au système d'accord c'est la master en fait elle est assez souple et l'aéro aussi donc par exemple moi quand j'avais filmé raphaël du coup pour sa vidéo j'avais pris l'aéro et j'ai encaissé en fait tous les tous les trous les nids de poules et les petites bosses quoi alors que sur la s22 je pense que j'aurais suite un petit peu avec un petit peu plus soit comme la suspension est beaucoup plus dure c'est pour faire des plots quoi bon toi tu as donné ton avis c'est très bien mais le notre public féminin qu'est ce qu'il en pense parce que c'est vrai que c'est des grosses coups que non entre les jambes c'est un gros bazar si je peux le dire il y en a aucune des trois qui remplacent la sherman c'est vraiment complémentaire parce que la sherman si on voulait c'est l'autonomie quand je voyais les autres surveiller leur niveau de batterie moi j'avais pas m'en préoccuper alors après il ya le fait que je sois légère donc finalement n'importe quelle roue pourra me permettre d'aller loin mais j'éliminerai déjà pour moi la s22 parce que j'ai pas aimé la sensation à la conduite la master je peux pas beaucoup en parler parce qu'on s'est fait à peu près une centaine de kilomètres dans la journée ce qui veut dire que quand il faut le soir monter sur un coucou qui est qui est très haut c'est un petit peu dépourageant alors de même en route tous les jours quand il faut monter un truc pareil au feu rouge monter descendre monter descendre ça peut vite devenir agaçant mais en forêt il ya matière à bien s'amuser c'est ce que tu me disais en fait sur ta sherman quand tu l'as reprise après tu as l'impression d'être à ras du sol alors que la sherman n'est pas forcément dit des roues proches du sol quoi en fait enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça c'est que les pédales sont pas censés être très basse quoi soit une sherman par rapport aux autres roues non ah ça dépend duquel tu es une vraie roue en général les pédales sont un petit peu plus ouais enfin une vraie roue je m'entends puisque j'ai eu que des 16 pouces auparavant et effectivement elles sont encore un petit peu plus un petit peu plus basse voilà et mon coup de coeur à moi ça a été pour l'aéro parce que j'ai eu beaucoup de la mani la maniabilité il ya une sensation de fluidité sur celle ci elle répond un peu au doigt et à l'oeil malgré son poids et ça j'ai beaucoup aimé voilà donc ça serait pour moi un plus léger avec mon gabarit mais mes sensations une héros et une sherman mais il n'y en a pas une qui remplacera une autre complémentaire mais du coup si jamais on te fait des supports pédales plus basse fast ride sur une master est-ce que ça changerait la donne j'ai pas assez monté la master pour avoir un véritable avis parce que le centre de gravité est très très haut donc même si c'est le même poids que la sherman c'est encore une autre façon de la conduire et avec les supports pédales plus basse si tu avais des pédales plus basse ça pourrait peut-être changer quelque chose à voir à combien vous arrivez à baisser les pédales parce qu'il ya chef doc vous le connaissez tous c'est celui qui nous fait à les bacs de serrage fast ride les cales pieds enfin des pièces sur mesure qui a même créé sa propre trottinette de a à z qui a fait les dessins tout est en train de bosser avec kevin sur ça pour vous proposer des accessoires fast ride des pièces custom fast ride pour améliorer les roues on s'est rendu compte enfin on a écouté bonheur sur scène on a écouté kevin qui nous ont dit ça serait bien que fast ride crée telle pièce pour descendre un peu les pédales pour faire ceci cela on va essayer on va voir ce que ça donne je dis pas que ça c'est fait que ça va tout révolutionner mais on va voir rien n'est impossible bah moi je te rejoins aussi là dessus moi très très peu d'expérience que j'ai moi j'adorais ma sherman pour l'autonomie je la sur qui fait pour l'autonomie j'ai voulu changer uniquement parce que je voulais plus de confort et effectivement en fait toutes ces roues suspendues c'est très très bien t'as plus de confort mais c'est plus haut et même moi qui suis grand ça j'ai pas beaucoup d'expérience mais à chaque feu rouge et tout c'est vrai que ça fait une sacrée marche et je suis totalement d'accord avec toi sur l'aéro la facilité de conduite de l'aéro j'insiste je suis novice mais c'est beaucoup plus simple pour moi de conduire l'aéro que la s 22 ou que la master très 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 facilement tout de suite j'ai pu faire les virages enfin c'est vraiment le seul défaut de l'aéro pour moi c'est son manque de batterie en fait c'est juste pas assez de water c'est le seul défaut parce qu'en fait au final elle est mieux équipée que la master bon tu vas me dire kevin tu t'étais pas tout à fait d'accord mais il ya un capteur de luminosité pour les phares alors tu disais en ville il suffit que pas sous un lampadaire ou autre ça peut se désactiver ça peut se désactiver mais je trouve qu'elle est mieux équipée que la master regarder un port usb là on peut recharger il ya une enceinte ouais mais après le port usb en soit tu préfères avoir une batterie externe que décharger ta roue quoi mais c'est pas faux mais bon c'est des petits détails quoi c'est des petits détails assis on va parler des selles je crois que qui c'est qui m'a dit qui préférait la selle en fait moi je préfère la position en fait de l'aéro d'accord mais sans faire le confort de la de la master de la master ou plus molle tu préfères la position parce que là ça remonte un peu plus et ça on est plus à l'arrière que là on est vraiment plus plat plus plat mais par contre c'est beaucoup plus confort quoi c'est ça et l'écran est plus à l'avant sur l'aéro et on peut faire du tam tam en roulant aussi alors que sur la master l'écran est beaucoup plus à l'arrière donc du coup on cache un petit peu ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai tout ça pour l'instant le seul b le seul bémol qu'on a aussi sur la master c'est que à cause des packs de batterie on n'a pas assez de place pour mettre des pannes alors que sur l'aéro on a une coque extérieure du coup ce qui nous permet de mettre des ports là c'est comme je peux retirer ça ah bah non c'est le problème des roues qui sont en plein soleil toute la journée c'est vrai que c'est beaucoup plus facile une belle surface en fait pour coller tous les pattes qu'on veut alors que sur la master en fait on a juste deux petits packs de batterie donc peut-être qu'on trouvera une solution pour mettre des coups je peux je pense j'ai déjà vu yann qui travaillait dessus qui a qui a pris les mesures je crois qu'il a tout viré il est en train d'encrier des en train d'en créer des spécifiques ouais donc voilà après avoir quoi vous pouvez faire aussi bien de la roue debout que assis assis il faut avoir un certain niveau pour en faire ou non pas plus que ça quand tu maîtrises bien de gros tu trouves vite ton équilibre assis aussi d'accord donc forcément c'est plus facile en roulant vite qu'à basse vitesse c'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure par contre attention parce que quand tu roules vite tu ferais moins bien quand tu es assis ah oui oui en fait en gros si tu es sur paris tu fais ton travail au quotidien évite de t'asseoir d'accord tu veux esquiver une voiture ou esquive un piéton ou un ralentier on fera rien d'urgence non dans paris tu fais ça tu fais ça ouais c'est une porte et paris normandie tu as des grandes lignes droites ouais je suis assis c'est vrai quand tu es fatigué le soir et les jeudis très bien mais dans paris tu oublies je crois qu'on a tout dit je remercie tous les deux kevin de venir un jour férié sarah aussi on vous fera sûrement d'autres vidéos comme ça j'espère qu'elle vous a plu surtout n'hésitez pas si vous avez des questions il ya les commentaires youtube qui sont là qui sont faits pour ça dans la description je vous mettrai les liens si vous voulez prendre des cours pour tous les trotteurs si vous voulez découvrir la roue alors attention la roue c'est exactement pareil quand vous passez d'une trottinette avec un seul moteur et une trottinette avec deux moteurs la roue c'est pareil ceux qui utilisent qui vont découvrir la roue vous avez vite vendre vos trottes et vous avez tous passé la roue ça c'est une certitude c'est ça et après on a plusieurs roues la facilité de rentrer partout avec on roule beaucoup moins vite qu'en trottinette mais le plaisir est génial surtout pour ceux qui font du ski ou du snow ou autre à la sensation glisse elle est vraiment top bon bref j'arrête je vous ferai toujours des vidéos sur les trottes ne vous inquiétez pas donc voilà je vous remercie tous les deux d'être venus on n'oublie pas le code de jeff ride pour avoir moins 5% le code master bonheur je vous mettrai la chaîne de bonheur sur scène ici à gauche pour aller voir toutes ses vidéos ça va être le youtubeur fast ride dédié fast ride pour les roues allez voir sa chaîne il ya beaucoup de vidéos avec du très bon contenu je dis ciao ciao est-ce que tu parles en torques pour ceux 1 ça s'était voilà ça s'est fait bon elle était déjà cassé a été déjà cassé je juge avait déjà fait une réparation qui va je crois que sa réparation n'a pas tenu ouais voilà chaleur alors nous chez fast ride on était pur trotter on bascule pratiquement tous toute l'équipe en roue la kevin il fait l'inverse bientôt il y aura la chaîne youtube kevin maintenant qu'on a fait le tour des couches des couches il ya aussi un deuxième décoche le tour des couches pas je crois qu'on a tout fait le tour des couches Sous-titrage ST' 501